Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 19 février, comme vous le voyez je suis à la maison, il est 13h, je m'apprête à aller en forêt avec mon papa, on va aller se balader là où on allait avec mon grand-père. Et puis voilà, j'ai travaillé ce matin, je travaillerai en rentrant, mais là je fais une petite interlude pour prendre un peu de temps pour moi et pour ma famille. Et voilà, en ce moment je pense que vous voyez que j'essaie un peu de ralentir parce que j'ai beaucoup tiré et c'est pas la grande forme, donc voilà, on commence la semaine ainsi et en revenant on trouvera une lecture ensemble, on prendra un petit thé et puis voilà, avant de se remettre au travail. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi, il est à peu près 18h, je m'apprête à aller faire mon sport, je viens de rentrer du travail, et je me suis dit que j'allais vous faire un petit coucou, j'espère que vous allez bien, je suis désolée, vous ne pouvez peut-être pas très très bien me voir, c'est bizarre cette lumière par là. J'espère que vous allez bien, je voulais vous faire un petit point sur ce que je suis en train de lire parce qu'au final hier je vous ai montré plein de petits trucs un peu random de ma journée, mais je crois que je ne vous ai pas trop posé pour vous dire un peu ce que j'étais en train de lire. Donc du coup le matin j'ai repris les journaux d'Anaïs Nin, donc du coup là c'est la partie de journal de 1934 à 1937 je crois, je vous en montrerai ça mais il est en bas. Et j'ai choisi du coup On ne voyait que le bonheur de Grégoire Delacour, le nom vous dit peut-être quelque chose puisque c'est l'auteur de Danser au bord de l'abîme que j'ai lu je crois en juin ou une partie comme ça, je ne sais plus si je vloguais à ce moment-là ou pas. Dans cette histoire en fait on suit Antoine qui est un expert en assurance, qui a la quarantaine et qui nous raconte un petit peu sa vie, son lien. Et il fait un peu un bilan au moment où son père s'apprête à mourir et il va raconter un peu l'histoire de sa vie, de son enfance. Et on apprend un peu comme ça à le connaître. Il y a tout un truc en fait sur combien coûtent les choses, combien coûte une vie, combien coûtait tel souvenir, le prix d'un élément, d'une addition le jour où ça a pu avoir une influence dans sa vie. Et en fait on remonte un petit peu comme ça avec toutes ses relations, notamment ses relations familiales, sa relation avec sa mère et son père et comment ça a pu le... Comment dire ? J'ai perdu mon mot mais voilà, le formater pour le reste de ses relations avec ses propres enfants, sa propre vie. Et on va apprendre comme ça un petit peu à le connaître. Je suis en train de gainer, incroyable. C'est un pré-sport là vraiment, je suis en train de gainer à fond. Et j'aime beaucoup en fait cette écriture que j'ai trouvée, ce que j'ai trouvé en fait assez brillant là-dedans pour le moment, parce que j'ai pas lu beaucoup, je suis page 88. C'est que dans Danser au bord de l'abîme, il se met dans la tête d'une narratrice qui est une femme qui va du coup abandonner son mari, ses enfants, parce qu'elle a eu un coup de foudre pour un inconnu dans un café. Alors l'histoire vous paraît peut-être un peu sordide comme ça, mais bon, c'est le plot. Et en fait, je trouvais que la narration, la plume, elle était très en lien avec son personnage. Et ici, on a cet homme qui est un peu bourru, qui fait un peu classe moyenne désabusée, etc. Il y a presque une ambiance à la famille, alors un peu moins, mais cette ambiance un peu pesante de non-dit, de difficulté dans l'affection, dans les témoignages d'affection, d'amour, avec la relation par enfant, un peu comme dans les livres d'Edouard Louis. Et du coup, je trouve ça assez impressionnant de voir ces deux narrations différentes de cet auteur qui sont assez... Je trouve ça assez adroit, en fait, de réussir autant à se mettre dans la peau comme ça d'un personnage, avec une narration à la première personne du singulier. Donc voilà, pour le moment, je lis, je découvre, je vous en dirai davantage, mais ça va vite, c'est très rythmé comme ça. On fait un peu des chasses et croisés, entrepassés, présents, avec... Voilà, il va convoquer des souvenirs de l'enfance, ceux de ses enfants et tout ça. On avance un petit peu, donc c'est assez intéressant. J'avais envie d'une petite lecture contemporaine comme ça, après les grosses briques que j'ai pu sortir de ma pad. Donc voilà, et puis sinon, j'avance toujours dans mon petit guide sur mes petites bzbz. Et voilà, en ce moment, c'est assez studieux et assez littéraire dans mon quotidien, mais c'est plutôt pour me plaire. Donc voilà, je vais aller faire un petit peu de sport. Et ce soir, je pense que je vais faire un peu de vélo et lire celui-ci. Demain, du coup, je ne vais pas au travail. Alors, je vais travailler tout le matin. En fin de matinée, il faut absolument que j'aille au magasin d'apiculture parce que j'ai 2-3 trucs à acheter. En plus, là, ils annoncent des gelées. Donc normalement, je devais ouvrir les ruches ce week-end. Et en fait, là, j'ai 2-3 manipulations à faire dessus toute seule demain. Un peu stressée. Je vais voir si je réussis à placer la caméra, peut-être pour faire 2-3 rushs. Bon, je privilégie ma sécurité et ma sérénité plutôt que de me rajouter quelque chose. On verra plus tard quand j'aurai un peu plus d'adresse dans ce domaine. Mais du coup, je dois ouvrir les ruches l'après-midi. Donc voilà, je pense que le matin, je serai à la maison, je vais travailler. L'après-midi, une petite partie de l'après-midi, je vais m'occuper de ça. Et puis, je reviendrai au boulot le soir. Et puis, voilà. Bon, je vous laisse. Et je vous retrouve peut-être plus tard. Hello ! J'espère que vous allez bien. On est mercredi matin. Je suis, comme convenu, à la maison. Je me suis levée très, très tôt. Je travaille depuis 6 heures. Voilà, petite insomnie. En ce moment, j'en ai pas mal. Mais voilà, du coup, la journée ne change pas trop. À cela que je vais pousser un petit peu moins ce matin et je vais quand même aller au magasin d'apiculture en fin de matinée et ouvrir mes ruches cet après-midi. Donc voilà, je ne suis pas encore trop stressée. Étonnamment, ça va peut-être venir petit à petit. Mais du coup, j'avais envie de vous poser et puis de vous parler un petit peu de ce qui se passe avec les éditions relevant. Un peu tout ce dont je vous parle, le besoin de soutien, toutes les inquiétudes que je peux avoir. Ça va peut-être être un petit peu long. Alors n'hésitez pas à prendre une poisson chaude. D'ailleurs, c'est ce que j'aurais dû faire. Et en attendant, quand même, petit teasing, parce que je le vois, si vous n'avez toujours pas acheté Prisonnière de l'hiver russe pour passer un moment avec les Romanov, en apprendre un peu plus sur leur histoire, n'hésitez pas parce que vraiment, moi, c'est un petit coup de cœur. C'est donc de Shannon Malka, l'autrice de la Duchesse de Buckingham. Et là, il y a tellement, je trouve, une évolution dans l'écriture de Shannon, dans sa maîtrise du roman historique qui est vraiment très, très belle à voir. C'est vraiment un plaisir en tant que... Déjà en tant que lectrice, mais d'autant plus en tant qu'éditrice, de voir l'évolution d'un auteur ou d'une autrice. Et là, je trouve qu'il y a un glow-up incroyable. Et pas qu'il y en avait besoin, mais en fait, on voit l'évolution, la maîtrise, comment elle est de plus en plus à l'aise. Et en plus, il y a plein de trucs trop jolis à l'intérieur. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez, un petit roman historique pour la période encore froide. Le prisonnier de l'Iberus avec Léon Banoff, c'est trop bien. Mais allez, trêve de bavardage, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe, pourquoi on a besoin d'autant plus de votre soutien, etc. Donc ça va être un peu long et je vais un peu tout vous raconter avec beaucoup de transparence. Quand on a commencé, en fait, l'entreprise, du coup, au niveau du système de diffusion et distribution du livre, il faut savoir qu'on était considéré comme autodiffusé, autodistribué parce qu'on n'avait ni diffuseur ni distributeur. En France, et un peu partout ailleurs, je pense, le système de librairie et d'achat du livre, c'est que le libraire, il reçoit à plusieurs périodes de l'année des représentants, des diffuseurs. Il y a quand même un monopole. Il y en a une dizaine de très gros diffuseurs qui ont le monopole de toutes les maisons d'édition. Et ces représentants, ils vont présenter, en fait, leur catalogue, présenter les sorties. Ils mettent en avant certaines maisons d'édition, ils en mettent en avant d'autres, etc. Mais en fait, le libraire, il va faire un peu la sélection comme ça de ses rayonnages, des livres qu'il va choisir. Il va le faire en fonction des catalogues diffuseurs. Et donc, pour lui, c'est facile parce qu'il passe commande comme ça auprès du diffuseur et il n'a pas à aller voir chaque petite maison d'édition ou grande maison d'édition indépendamment. Donc, il y a vraiment une facilité de gestion. Et il y a aussi une facilité de gestion d'un point de vue logistique puisque le diffuseur travaille souvent avec un distributeur ou alors il est lui-même diffuseur-distributeur. Ça peut arriver. Ça peut être deux entités ou ça peut être une seule. Et donc, le diffuseur, lui, en fait, il va prendre des notés, comme ça, ce qu'on appelle les notés. Donc, moi, je ne sais pas, j'ai une nouveauté. Le représentant, il va. Le libraire dit, OK, moi, celui-ci, j'en veux 10. Celui-là, par contre, c'est Joel Dicker. J'en veux 200. Celui-là, etc. Le diffuseur, en fait, il récupère les notes et ensuite, il demande au distributeur. Il envoie la commande au distributeur et donc, le distributeur, en fait, va distribuer les livres. Et il faut savoir que, de la même manière que quand un libraire reçoit un représentant et qu'il peut avoir plein de nouveautés de plein de maisons d'édition différentes, le libraire, quand il passe commande, eh bien, il reçoit une palette ou plusieurs cartons ou que sais-je du distributeur. Et là, il a beaucoup de maisons d'édition dessus en une livraison. Et donc, il peut un peu calibrer ses livraisons sur la semaine. Donc, encore une fois, c'est aussi une simplicité pour eux de logistique parce qu'il y a plusieurs distributeurs. Mais dessus, enfin, sur leur envoi, il y aura potentiellement plusieurs maisons d'édition. Et c'est une véritable facilité de gestion pour eux. Sachant que nous, du coup, qui n'étions pas diffusés, distribués, eh bien, on devait, à chaque commande que nous passaient les libraires, les appeler, leur présenter nos conditions générales de vente parce que c'est une obligation d'expliquer comment on fonctionne, si on fait des retours, les conditions de remise, etc., etc. Attendre qu'ils nous payent pour la première commande, en tout cas. Ensuite, leur expédier le livre. Et c'était des expéditions qui sont individuelles. Donc, pour eux, c'est une logistique en plus. Ensuite, c'est une facturation en plus. Et en fait, ce qui s'est passé, et je pense peut-être que si vous avez déjà essayé de commander un des livres des éditions Levant Librairie, vous avez dû voir que ça prend beaucoup de temps. C'est très complexe. Et nous, on a été face à plusieurs difficultés par rapport à ça. C'est que souvent, vous veniez nous écrire sur Instagram en nous disant j'ai commandé votre livre auprès de mon libraire et il me dit que vous n'envoyez pas le livre. Et en fait, on regardait dans nos mails, on regardait sur les messageries vocales, etc. On n'a jamais été contactés. Parfois, on nous disait nous, on était contactés par la librairie, on répondait, on présentait notre manière de faire, on présentait nos CGV, notre catalogue, etc. Et on n'avait jamais suite. Et le libraire disait ils ne nous ont jamais répondu, la mise en édition ne fonctionne pas. Et je pense vraiment qu'on a peut-être eu une centaine de messages en ce sens où le libraire disait que nous, on ne répondait pas. Et en fait, je n'accuse personne, c'est juste un constat. Mais c'est aussi parce que pour eux, ça dérogeait totalement le libraire. Il va commander, il va sur ses logiciels qui lui permettent de commander, il ne va pas sur sa boîte mail. Et donc nous, du coup, et quand je dis nous, c'est des maisons d'édition qui sont indépendantes et autodiffuses, autodistribuées, eh bien, c'est un peu compliqué de réussir à se faire une place. Et la plupart du temps, les libraires, du coup, refusaient de travailler avec nous parce que ça déroge à leur manière de faire. Alors, c'est forcément un peu handicapant pour les petites maisons d'édition qui essayent de se développer. Mais je le comprends aussi. Et voilà, je tape sur personne en expliquant ça. C'est vraiment un retour d'expérience. Et donc, pour nous, ça a été un peu compliqué de faire notre place. Et vous allez me dire, dans ce cas, pourquoi ne pas tout de suite passer par un diffuseur-distributeur ? Tout simplement parce que le diffuseur, c'est un peu lui qui choisit de travailler avec vous. Ce n'est pas vous qui décidez comme ça d'être représenté parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'un diffuseur et un distributeur, ils engagent leur responsabilité, ils engagent leur réputation en prenant une maison d'édition. Je vais vous donner un peu l'exemple concret. Mais là, actuellement, les représentants des diffuseurs vont présenter les nouveautés en fait d'avril-mai, même avril-mai-juin pour certains. Et donc, les libraires, ils vont faire un peu leur achalandage, ils vont faire un peu leur rayonnage en fonction de ça. Si votre livre n'arrive jamais ou si vous passez la commande que vous dites « Ok, c'est bon, je vais livrer le livre » mais que derrière la maison d'édition, elle ne suit pas, eh bien, c'est le diffuseur qui va avoir beaucoup de problèmes, le distributeur, etc. Donc, ça implique d'être bien en place, d'avoir déjà une petite notoriété parce que sinon, ça ne sert à rien de présenter une maison d'édition qui n'est pas du tout connue, un libraire qui ne va pas savoir comment placer les livres. Et ça implique d'avoir quand même une assise assez sérieuse pour pouvoir sortir les livres mais surtout pour avoir une prévision. Et donc, ça nous a demandé, nous, moi, c'est un objectif, très honnêtement, que mi-2024, on arrive à diffuser, distribuer parce que ça nous donnait une chance, en fait, de pouvoir être en librairie avec les mêmes chances que n'importe quelle maison d'édition. Et avec ça, je le dis avec beaucoup d'optimisme parce qu'évidemment qu'on n'aura pas les mêmes chances que n'importe quelle maison d'édition parce qu'on ne s'appelle pas Gallimard, Adin-Michel de Saxus ou que sais-je. Mais en tout cas, ça pouvait nous donner une chance de toucher un public que l'on ne peut pas toucher parce qu'actuellement, les commandes libraires qu'on a, eh bien, c'est des commandes de vous, de nos clientes, du bouche à oreille et qui vont commander de manière proactive le livre. Personne, en tout cas, peu de personnes peuvent trouver le livre comme ça un peu au hasard dans les rayonnages d'une librairie. On a beaucoup travaillé, beaucoup prospecté pour pouvoir arriver à avoir des accords avec des libraires, mais c'est quand même minime par rapport et au temps passé et au nombre de librairies qui existent. Donc, en fait, on n'avait pas du tout ce marché-là. Donc, comme je le disais, moi, mon but, ça a vraiment été de travailler pour faire en sorte qu'on puisse demander une diffusion de distribution à partir de 2024, qu'on présente un peu notre dossier, on va dire, même s'il n'y a pas ce formalisme-là, mais quand même, il faut se présenter et qu'on puisse, en fait, arriver à diffuser, distribuer. Et donc, ça a impliqué aussi pas mal de choses que peut-être vous allez comprendre, mais voilà, pour celles qui me suivent, alors il y a eu des moments où je n'ai pas été trop sur YouTube, mais je vais beaucoup à Paris et en fait, la première étape, pour moi, ça a été essayer d'incarner la représentation de la maison d'édition, d'essayer d'aller nous faire connaître parce qu'au final, Instagram, c'est merveilleux et ça nous a permis un bel essor et ça nous a permis de nous faire connaître et ça nous a permis d'en être là presque deux ans après. Mais malgré tout, ça ne suffit pas à pérenniser un système économique et c'est aussi pour ça, des fois, que je vous dis, de l'extérieur, ça peut paraître tout beau, etc., mais on a besoin de soutien en fait et c'est souvent en se disant de toute façon, cette maison d'édition-là, tout roule, je la vois tout le temps passer sur Instagram, ça ne veut pas dire que derrière, les ventes, elles suivent et c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'aide et de soutien et que c'est toujours important si un livre vous intéresse et que vous en avez la possibilité, les moyens et l'envie de soutenir comme ça et d'acheter directement une maison d'édition. Et donc, première étape, ça a été vraiment de nous faire connaître, essayer de faire connaître les éditions en levant et puis ça a été aussi d'un point de vue interne, parce que ça, je vous parle d'un point de vue externe d'une vitrine, d'un point de vue interne, c'était changer tous nos process parce que comme je viens de vous l'expliquer, là, les représentants partent avec des romans de mai ou juin. Donc en fait, ça implique d'avoir une prévision sur votre catalogue et sur vos textes d'à peu près, au minimum, six mois et ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que pour vous donner un ordre d'idée, quand on a commencé les éditions en levant, on a fait l'appel un manuscrit. Je crois qu'on avait signé à l'été le roman de Nora, mais on avait signé pas très longtemps avant le roman de Shannon qui était sorti en septembre et en novembre. Donc on avait des périodes très courtes pour travailler quand même dessus. Ça nous permettait une certaine mobilité, mais aussi, on faisait un peu comme on pouvait parce qu'on n'était pas beaucoup et parce qu'il fallait qu'on trouve un moyen avec le temps qu'on avait de trouver une pépite. Donc là, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail parce qu'il a fallu vraiment anticiper le catalogue pour vous donner pareil une petite idée. Là, notre catalogue, il est prêt jusqu'à septembre. On n'a pas encore trouvé la pépite d'octobre, novembre et on commence déjà à travailler celui de 2025. Et en fait, il faut vraiment une grande prévision et ça, c'est compliqué à avoir. Et donc, moi, j'ai vraiment donné un gros coup de collier pour qu'on arrive déjà à avoir ça et pouvoir présenter presque un petit catalogue prévisionnel. Et en fait, fin 2023, j'ai réussi à décrocher un contrat avec un diffuseur et un distributeur qui sera du coup opérant en mars. Et donc ça, je suis très contente. C'est une grande victoire. C'est une grande victoire parce que ça nous permet d'espérer avoir le même essor qu'une maison d'édition qui arrive et qui a fait, qui a fait, voilà, ces marques comme, je ne sais pas, de Sexus, comme Toussaint L'Ouverture et qui est arrivé en librairie et que tout le monde a vu enfin et que ces gens qui n'utilisent pas Bookstagram ni Booktube, etc. ont pu découvrir les livres. Et je me dis que c'est notre véritable chance de se développer en tant que maison d'édition et de toucher un public qu'on ne touche pas parce qu'il ne passe pas sur les réseaux sociaux. Et donc, je suis très heureuse de ça, mais ça implique de grands bouleversements comme j'avais pu un peu le sous-entendre et surtout de grands bouleversements financiers. Pour vous donner quand même un ordre d'idée du fonctionnement et tout ça, actuellement, les librairies, quand on travaille avec eux, on doit leur accorder une remise entre 30 et 35 %. Donc, cette remise sur votre prix public hors taxe. Là, avec la diffusion et distribution, il y a énormément, énormément, énormément de frais. On doit rémunérer différents, voilà, comment dire, protagonistes, en fait, dans cette équation. Et concrètement, si on analyse tous les frais, si on prend en compte à peu près tout ce qu'il y a, les frais de stockage chez le distributeur, les frais de retour, ça, je vous l'expliquerai après, vous allez voir à quel point c'est absurde, les frais de retour, les frais d'assurance parce que vous assurez votre stock là-bas, vous avez du coup deux points de livraison parce que vous livrez à votre distributeur mais aussi à votre stock parce que vous achetez en direct, vous faites des salons, etc. Si on prend en compte toutes ces choses-là, eh bien, le couple, on va dire, diffusion-distribution, vous prend à peu près 50% de votre prix public hors-taxe. Moi, mon livre, il a 23,70, donc la moitié, c'est quand même pas mal en termes de prise là-dessus, sachant que moi, pour être honnête avec vous, mon livre, selon sa taille, selon la période économique aussi, il me coûte entre 4 et 6 euros hors-taxe. Faites les calculs ensuite de ce qui vous reste quand vous devez payer la correction, quand vous devez payer le graphisme, quand vous devez payer l'auteur ou l'autrice avec ses droits d'auteur, quand vous devez payer le marketing. Voilà. Donc, vous allez me dire, pourquoi faire ça, en fait ? Pourquoi passer en diffusion-distribution ? Donc, effectivement, pour pouvoir avoir un nouveau marché. Mais c'est surtout que la diffusion-distribution, elle va avoir un intérêt, elle sera économiquement intéressante pour nous. à un moment donné, on va passer en fait, on va passer un seuil. Parce que si on vend beaucoup plus, notre livre nous coûtera un petit peu moins cher. Donc, en fait, on va arriver à faire un peu plus de marge. Moi, depuis le début, et je vous avoue que parfois, c'est un choix que je regrette, mais bon, je ne le regrette pas, je n'ai jamais augmenté les prix de mes livres malgré la crise du papier et malgré le fait que les grandes maisons d'édition qui, elles, n'ont pas ces difficultés économiques le font vraiment sans vergogne de 1 ou 2 euros pour du grand format brochet, son couverture toute blanche qui passe à 23, parfois 24 euros et nous, on reste à 25 euros et on nous dit que le livre est cher alors qu'on a quand même un façonnage derrière qui n'est pas le même et une force de frappe qui n'est pas la même non plus, des quantités qui ne sont pas les mêmes. Et donc ça, je n'ai jamais voulu en fait augmenter le prix, mais voilà. Donc là, c'est quand même un peu compliqué. Et en plus de cette pénalisation, on va dire économique, mais qui n'est pas vraiment une pénalisation parce que c'est un développement et c'est comme ça que ça fonctionne, eh bien, il faut prendre en compte que là, actuellement, et c'est aussi pour ça qu'on vous a vraiment sollicité, moi la première, en disant là, on a besoin d'aide, vraiment on a besoin d'aide, c'est qu'on doit avancer des frais de tous les livres qui vont sortir 6 à 7 mois plus tard. Donc là, actuellement, je dois payer des corrections, je dois payer du graphisme, je dois payer du marketing aussi pour des livres dont je ne recevrai les produits qu'en septembre ou en octobre et en plus de ça, en plus du coup de vous prendre 50% sur le prix public hors taxes, je suis désolée, c'est peut-être confus parce qu'il y a plein d'informations qui viennent en même temps, eh bien, vous êtes payé à 105 jours et sur ces 105 jours, on vous prend des provisions pour les retours. Donc concrètement, là, je dépense sur là, c'est ces premiers mois on va dire de l'année, presque tout mon budget sur deux ans, on va dire à peu près, deux ans d'existence de la maison d'édition pour le façonnage, créer des livres, créer la collection avec anticipation et je serai payée pour certains en 2025. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué d'un point de vue trésorerie. Donc c'est pour ça qu'on a besoin du soutien et c'est assez anxiogène aussi, je ne vous le cache pas. Et puis voilà. Et donc, il y a aussi ce fameux système des retours qui est un système qui a beaucoup pénalisé, qui a participé quand même aussi à faire chuter certaines maisons d'édition. En fait, la rémunération du distributeur, elle se fait en fait sur les flux allés et les flux retours, sur les frais de stockage, sur pas mal d'autres petits frais divers, frais de référencement, etc. Et en gros, quand votre livre va du distributeur à la librairie, on vous prend du coup, il prend un pourcentage pour gérer ça. Le libraire, il peut, s'il voit qu'il n'a pas vendu le livre ou si le livre est abîmé ou si il n'en veut plus, il peut demander un retour. Le distributeur, donc qui a fait, voilà, qui vous prend tel pourcentage pour aller envoyer le livre en flux allé, il vous prend également un pourcentage en flux retour. À peu près le même, voire parfois à peu près le même, on va dire. Donc, en fait, vous avez un flux allé, un flux retour. Donc, imaginez, vous êtes, voilà, entre 5 et 7% sur un flux allé, un flux retour. Vous prenez 5 à 7% à l'aller et là, vous récupérez les sous 105 jours plus tard. Mais une fois que vous avez récupéré les sous, le libraire, il peut dire à n'importe quel moment, moi, je le rends. Donc là, vous devez et rendre l'argent et en plus, payer 5 à 7% pour le retour du livre chez le distributeur. Imaginons que le livre est abîmé, il va au rebut. Voilà, il va être détruit. Le rebut, vous le payez. Et imaginons que le livre est en bon état, il a été réintégré en stock, donc il est re-renvoyé, vous repayez 5 à 7% dessus. En fait, si on met bout à bout comme ça, on peut arriver à presque vendre un livre, vraiment, à devoir payer pour vendre un livre, en fait. C'est assez impressionnant comme système, c'est très pénalisant et moi, ça me fait très très peur mais en même temps, c'est comme ça que fonctionne la librairie, c'est comme ça que fonctionne le monde du livre et on ne peut pas sortir de ce modèle économique-là parce que sinon, vous ne pouvez pas exister ou en tout cas, vous ne pouvez pas exister avec l'envergure que j'ai envie de donner à la maison d'édition. Et c'est compliqué, franchement, à analyser. Moi, j'ai mis beaucoup de temps quand même à comprendre tous les mécanismes et il y a beaucoup de choses qui sont dangereuses, il y a beaucoup de pièges et il faut être très vigilant et c'est un petit peu perturbant mais on va essayer d'être optimiste et de se dire que c'est une chance inouïe de se développer, d'être partout en librairie, de toucher un marché qu'on n'a pas, de pouvoir imprimer beaucoup plus et donc de minorer nos prix, on va dire, d'impression et de réussir comme ça à s'agrandir mais je vous avoue que j'ai très peur. Du coup, suite à ça et à tout ce que je vous raconte, je sais que vous êtes toujours très attentionnés et que vous me dites qu'est-ce qu'on peut faire et si vous avez l'habitude de commander chez nous, continuez à le faire parce que notre boutique en ligne, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un fonds pour que l'entreprise puisse vivre et payer ses factures principales parce que l'argent qu'on va recevoir il sera directement pour nous. Il n'y aura pas 50 à 60% sur le prix qui sera pris et en fait, nous, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse conserver ce fonctionnement avec les précommandes dédicacées, avec toutes ces choses-là qui nous permettent d'avoir de l'argent pour fonctionner et que la librairie, ça sera un plus pour le moment, c'est un investissement parce que c'est que des charges et on espère trouver un autre marché. Mais vraiment, si vous voulez nous aider, continuez à passer commande sur la boutique, continuez à en parler autour de vous, privilégiez la vente en direct et voilà, garder ça en tête, c'est compliqué pour nous. Moi, j'ai envie de passer une troisième année. C'est un grand saut, c'est un grand saut qui me fait un peu peur mais j'ai envie que ça soit un saut pour aller plus loin et pas juste pour plonger dans le vide et pour ça, on a besoin de vous parce que c'est vous qui êtes l'actrice et voilà. Mais du coup, je ne dors pas beaucoup. C'est des grandes décisions qu'on a dû prendre avec les filles. On veut avoir confiance mais on a très très peur et voilà, je pense que... J'espère que ce n'était pas trop confus. En tout cas, je voulais vous parler à cœur ouvert, vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe et voilà, pouvoir un peu vous montrer l'envers du décor quoi. Hey, c'est encore moi, promis, je ne vais pas blabater pendant trois heures pour vous expliquer un nouveau fonctionnement. En plus, j'ai peut-être dit des petites bêtises parce que j'appréhende moi le système petit à petit mais du coup, je me suis dit qu'après avoir parlé de toutes ces choses-là qui sont extrêmement anxiogènes, qui me paniquent, qui me rendent triste, qui me rendent stressée, anxieuse et tout ça, j'allais prendre un petit moment de plaisir et je pense que le bon moment, c'est d'ouvrir le colis de Lisa. Voilà, j'ai reçu ce petit colis qui était du coup à mon attention et en fait, je l'avais gardé pour un moment où je serai sereine, où j'aurai besoin de douceur et je pense que le moment est arrivé et on va l'ouvrir ensemble. Alors, vous avez vu, il était vraiment tout ouvert. Il y a vraiment plein de choses dedans. mais c'est plein de trucs à manger. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Lisa ? Attendez. Je vais lire. c'est Lisa qui du coup m'avait fait le colis de scrap. Je n'arrivais pas à retrouver la dernière fois. Je crois que j'en ai parlé et voilà, que j'ai déjà vu en plus sur le salon et tout ça. Et en fait, elle m'a dit que dans sa région, il y a cette marque qui fait des cookies en fait avec de l'allergène et qu'à chaque fois qu'elle voit, elle pense à moi. Et du coup, vous voyez, viens ! Oh non, mais je suis aux anges. En plus, je n'ai pas fait mon café, je vais en manger un tout de suite. Alors, attendez, je vais enlever ça parce que vous allez pas me l'en voir. Alors, il y a cookies, caramel, vanille. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Caramel, vanille. Et en fait, c'est des sans allergènes majeurs. Donc là, il y a sans gluten, sans oeufs, sans lait, sans fruits à coque, sans soja, sans arachide. Ah, je suis trop contente ! Mais c'est trop mignon ! Ensuite, il y a, oh là là, cookies, tout chocolat. Donc pareil, sans ces allergènes-là. Mais c'est fait, Amalie, c'était fait dans sa région. C'est fait dans le 17. Alors, je suis super amoureuse des partenaires. Les gonds. Oh là là, mettre au main. Ensuite, pépites de chocolat. Ça, je pense que je vais ouvrir tout de suite. et pomme cannelle. Non mais franchement, regarde, c'est le plus beau jour de ma semaine. Je tiens à vous le dire. C'est le plus beau jour de ma semaine. Merci Lisa, c'est trop mignon ! En plus, j'étais en train de regarder et les ingrédients sont plutôt pas mal. Il n'y a pas trop de trucs transformés. de toute façon, ça serait quand même un peu bizarre si jamais, voilà. Mais, huile de coco, sucre de canne brute, fécule de manioc, aminant de maïs, farine de riz, morceaux de pomme déshydratée, arôme naturelle de pomme, sirop de sucre, poudre à lever, donc carbonate de sodium, tartare de potassium, en gros, c'est des bicarbonates un peu de soude. Cannelle, sel fin de l'île de Ré, mais c'est parfait. Attendez, je vais goûter le valide. Allez, je fais influenceuse nourriture. Alors, ils sont déjà très jolis, ils se tiennent très bien. Ils ne sont pas en miettes, Lisa, rassure-toi, ils ne sont pas en miettes, regarde. Ils sont trop bien. L'odeur de caramel, non, ça, ce n'est pas très bon pour mon nom, ce que j'aime. C'est trop bon. C'est trop, trop bon. Vous avez à peu près 60 calories par coupé, si vous voulez tout savoir. Ok, je vais goûter les pittes de chocolat. et ils sont encore en parfait état. Ils sont super beaux. Je ne sais pas si vous les voyez bien. J'essaie de faire bien. En plus, on voit que c'est hyper artisanal parce que regardez, ils sont... ils sont tous différents en fait. Ils ont des formes totalement différentes. Je vais goûter les pittes de chocolat. Mince, un petit peu de cul. C'est une tourée. Et dans le colis, il y avait en plus plein de petits thés. Alors ça tombe bien parce que je bois toujours les petits thés que vous mettez dans les colis. Ça, je pense que c'est un... ça sent un peu la pomme cannelle mais je dis peut-être une bêtise. Ça sent quelque chose. C'est peut-être marqué derrière ? Non. Il y a presque peut-être canneberge ou quoi. Ça sent très bon. Ça, c'est un petit thé noir nature, un dardeling. Oh, un petit marque-pages. J'adore ces marque-pages-là. C'est parfait pour les poches. Il est trop joli. J'adore. Ça, la verveine d'une chaîne tisane herbale. Trop bien. Très chouette. Note d'agrumes. Ok. Bouche citron frais. Oh, mais c'est génial. Ça fait vraiment un truc un peu de gastronomie quoi. Je ne sais pas si vous voyez bien. camomille. Lisa, elle a toujours des thés avec des marques que je ne connais pas du tout. Et Sleepy Tea. Ah, ça, ça va être parfait pour les insomnies du moment. Merci beaucoup, Lisa. Tu fais de moi une femme heureuse et tu fais de mon ventre un ventre heureux sans allergène. Et ça, c'est trop bien. Mais merci à J'ai quoi pour toutes tes petites attentions. Ça me touche trop. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Je suis rentrée des ruches. C'était trop bien. Là, je suis en train de faire des petits muffins poire chocolat que je vais emmener demain au travail. donc je vous emmène avec moi pour un petit instant de pâtisserie. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Et on est samedi. J'espère que ça va bien. Je suis aditée aujourd'hui. Je ne suis pas en grande, grande forme. Toujours mes problèmes au niveau du ventre. Là, c'est un petit peu tiré. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de petits coucous. Jeudi, je suis rentrée très tard. Ce n'était pas prévu. Et hier aussi. Donc, voilà, petite journée. On était censé aller boire un coup ce soir. Et je ne sais pas trop si je me sens bouger. On verra. En tout cas, mission de l'après-midi, c'est de terminer ce livre qui me fascine pas trop. Honnêtement, comme je vous le disais, je trouve que l'écriture est vraiment chouette et que la capacité de Grégoire Delacour à totalement se mettre dans la peau d'un personnage, elle est assez impressionnante. Donc ici, on a cet homme qui n'a jamais eu du courage, qui n'a jamais rien fait, qui a toujours été un peu à subir. Il se définit lui-même comme lâche, comme l'était son père, comme il l'est. et il décide d'en finir avec ça, avec ce destin de lâche. Et il prévoit en fait un peu de tuer toute sa famille, sauf qu'il n'a même pas le courage d'eux. Et donc, ça l'emmène dans une certaine situation. Donc, voilà où on en est. On a toujours en fait ces espèces de chasse-et-croiser passé-présent pour découvrir. Et donc là, on passe en fait la deuxième partie. Je ne m'attendais pas trop trop à ça. C'est intéressant, mais ce n'est pas forcément une lecture vers laquelle j'ai envie. de retourner quand je ne la dis pas. Donc voilà, on va continuer. Et puis, je vous dirai une fois que ça sera terminé. Hey ! Bon, je vous avoue que je l'ai terminé un peu en diagonale. Vraiment, je n'avais plus du tout d'intérêt en fait pour ce qui se passait. Ça devient très fouillis. En fait, le personnage finit par partir au Brésil, etc. Je ne sais pas. Ça m'a totalement perdue, même s'il y avait quand même un petit point d'intérêt, mais ça m'a quand même globalement perdue. Donc là, je vais prendre une nouvelle lecture que j'attendais avec grande impatience. Je vais vous montrer ça et je vais vous raconter un peu tout ça. Je me suis acheté deux livres. Donc, c'est de là. Le premier, La vie heureuse de David Fonkinos. J'ai un petit peu attendu, au moment, c'est une question financière, pour me l'acheter. Mais souvent, ma petite tradition quand il y a des Fonkinos, c'est que je l'achète et je passe le week-end avec, donc soit le samedi ou le dimanche. Là, je pense que ça sera plus... Alors, même pas le week-end prochain. Je ne sais pas trop quand. À vrai dire, si je peux me faire une journée off, mais j'aime bien les lire d'une traite. Et j'ai acheté Le Marais aux pieuvres de Pauline Paron, chez la toute nouvelle maison d'édition, La Singulière. Pour vous raconter un petit peu l'histoire autour de ce livre. Alors, je ne sais pas trop de quoi il parle. C'est un livre, il me semble, qui va traiter des cours anxiétés. Je vous laisse regarder si vous voulez le résumer. Mais donc, à Clerdin, les enfants meurent sans raison. Virginie est infirmière en pédiatrie. Elle habite près de la raffinerie aux abords d'un marais. Elle observe les pieuvres qui vivotent, tandis que dans son ventre, un autre genre de créature pointe le bout de son nez. On la tient pour folle, mais en est persuadée. Les pieuvres veillent au grain et pourraient nous sauver. Un texte aux allures d'anticipation qui aborde l'écho anxiété sous un angle intime et sensoriel. En fait, j'avais été au CNL pour rencontrer une équipe avec différents partenaires, etc. Et j'ai rencontré Aurélie ainsi que Pauline. Elles m'ont expliqué un petit peu la genèse de tout ça. Et j'ai vraiment adoré ces deux personnes. Et j'avais vraiment hâte. Il est sorti le 22 février. Et regardez, le style cinématographique du récit et la plume fluide et délicate de l'autrice emportent discrètement mais sûrement le lecteur dans la spirale du personnage principal. Un roman efficace, profond et onirique. Le travail est vraiment très beau. Je trouve ça assez joli. Et j'ai vraiment hâte de le lire. Donc voilà, il n'est pas très très long. Il fait 200 pages. Je pense que je vais commencer à lire un chapitre par-ci. mais je pense que ça va être un texte très très fort. Et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va comment ça va ce que ça va donner. Voilà. Mais vraiment, trop beau. Et puis là, la petite pieuvre, je la trouve trop belle. J'ai vraiment hâte. Le goûter est prêt, j'ai préparé des petits pancakes avec mon levain écarté, une petite compote et mon traditionnel thé. Je ne vais pas reprendre de lecture je pense ce soir parce que je suis à Paris demain et je n'aurai pas trop le temps de lire donc je n'ai pas envie de me sentir frustrée ou de couper ma lecture. En attendant un peu d'informations sur les abeilles avec le petit traité, ça ne va pas vous intéresser mais je trouve ça fascinant. Voilà, petit dimanche tranquille. Hey, on se retrouve un petit peu plus tard, je ne sais pas si vous entendrez le bruit du vent mais ici c'est un peu la tempête. Je voulais vous parler du livre de Pauline Parent, Le Marais aux pieuvres, publié chez la toute nouvelle maison d'édition, La Singulière. Quel roman ça a été ? Je ne vous en ai pas parlé parce que hier je suis allée boire un verre et en fait j'étais tellement à fond dans mon livre que je l'ai pris avec moi pour le terminer juste avant que mon convive arrive parce que vraiment il fallait que je le termine. Donc je l'ai lu d'une traite pratiquement et c'était perturbant mais perturbant dans le sens noble du terme. C'est-à-dire qu'on suit Virginie qui est une jeune femme qui est infirmière dans un service pédiatrique de cancérologie et qui est enceinte. Et donc on a une grande réflexion sur la maternité et sur le fait qu'elle a du mal à se sentir un peu heureuse. Elle trouve même très étonnant que tout le monde la félicite. Il y a un décalage, on comprend, avec un projet qu'elle a vraiment eu envie de mener et la réalité de comment elle se sent. Et petit à petit, on va avoir des choses un petit peu suspectes des enfants qui décèdent. Et on va relier ça à la centrale nucléaire où travaille notamment son mari. Et c'est compliqué en fait de trop vous donner de détails sur le scénario parce qu'on se laisse vraiment porter, on se laisse berner, on se laisse totalement basculer dans quelque chose d'à la fois psychotique, paranoïaque et en même temps extrêmement clairvoyant. Et voilà, ça traite d'éco-anxiété, ça traite de maternité, ça aborde aussi beaucoup de points de réflexion, sans que ça soit trop lourd, mais de féminisme parce que voilà, c'est très latent et c'est emprunt aussi de qui est Pauline. Et je ne sais pas trop, je pense que je vous en reparlerai peut-être sur le vlog suivant une fois que je l'aurai digéré. Mais quand je l'ai refermé, j'ai vraiment eu la sensation d'être, d'avoir été totalement prise dans un tourbillon et de me dire, j'ai lu une partie, mais je pense qu'il y a encore plus dans ce livre. Je pense que si vous aimez les livres de Cécile Coulomb, si vous aimez les livres d'Adeline Dieudonné, c'est quelque chose qui peut vraiment vous intéresser. Moi, quand je le lisais, je me disais, il faut que Digly le lise. Je suis sûre que Digly, ça va la remuer, ça va la retourner, la chambouler comme moi ça m'a chamboulé. Bon, ça a peut-être tout qu'un sens, je cite souvent Digly, parce que c'est une personne que j'aime beaucoup. Mais vraiment, c'était très percutant, très perturbant. Ce n'est pas une lecture douce, en fait, c'est une lecture qui vous fracture un peu, mais qui en même temps répare parce qu'on se dit, voilà, moi, il y a certaines pensées que je peux avoir et je suis contente de les lire. Il y a quelque chose de très étrange, mais c'est une étrangeté un peu érudite où on sent qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a plein de niveaux de lecture différents. Ouais, percutant. Vraiment, si vous êtes curieux ou curieuse des textes comme ça, qui peuvent traiter de ces sujets, allez-y. Je n'ai pas envie de vous faire un résumé, en fait, de tout ce qui va se passer dedans. Je n'ai pas envie de vous gâcher le synopsis. Si juste certains mots-clés-là ont pu vous intéresser, n'hésitez pas parce que c'est vraiment un récit où j'ai eu du mal à m'en extirper, en fait. Et ça, je trouve que c'est le signe d'un grand texte. Donc, ouais, je suis assez frappée par ce que j'ai dû. Hello, je m'apprête à clôturer le vlog juste avant de le monter. Merci beaucoup d'avoir suivi mes aventures cette semaine. J'espère que vous étiez plutôt curieux d'en apprendre un peu plus sur ce qui se passe au niveau des éditions Levent. Comme je vous le disais, plus que jamais, on a besoin de vous pour nous soutenir, pour essayer de faire perdurer ce projet, vraiment, notre rêve. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez passer commande sur la boutique, nous soutenir, en parler autour de vous, mettre une petite critique positive sur les réseaux, sur les applications de lecture, ça serait vraiment, voilà, un gros coup de pouce pour nous. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures, et je vous dis à très vite.